Trois types de dépenses que j'ai stoppées et qui me font gagner énormément d'argent. Dans cette vidéo, je vais te parler de finances personnelles, comment gérer ton argent, comment j'ai pu stopper certaines dépenses afin, oui, d'économiser de l'argent, mais surtout gagner beaucoup plus d'argent. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite, comme tu le sais, à t'abonner et à nous rejoindre sur cette chaîne YouTube qui compte des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas de nous mettre un petit pouce bleu. Ça remercie les membres de mon équipe qui travaillent depuis 2017 pour te produire du contenu sur cette chaîne. Et ça aide aussi l'algorithme de YouTube à pousser cette vidéo et la faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu sauras comment, en seulement un an, j'ai pu générer l'équivalent d'un an de salaire avec une seule transaction immobilière qui m'a rapporté près de 100 000 euros, c'est-à-dire 150 000 dollars canadiens. Dans cette vidéo, comme tu le constates, on est toujours à Ouboud. Donc là, on a un peu changé de décor. On a changé de villa. On est en Indonésie, à Bali, très précisément à Ouboud où je suis venu pour gérer mes différents projets de construction de villas de luxe ici en Indonésie. Donc, je t'invite également à me suivre sur mon compte Instagram car je partage les évolutions de ce chantier que je mène depuis maintenant près de 9 mois au moment où je tourne cette vidéo. Quelles sont les dépenses que j'ai dû stopper pour gagner davantage en termes de liquidités, gagner davantage d'argent, de temps, et de possibilités d'investir. Et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que j'évoque. Et moi, je t'invite vraiment à faire ces choix qui sont peut-être difficiles, mais honnêtement, si tu parviens à te priver de ça pendant ne serait-ce qu'à les 30 voire 60 jours, ça deviendra pour toi une habitude. Le premier poste de dépense que j'ai fortement diminué, voire même supprimé vu la situation actuelle, c'est tout simplement les sorties. Club, bouteilles, etc. On se connaît, des fois, on part en boîte de nuit, on veut faire le showman et tout, ça pète des bouteilles dans tous les sens. Honnêtement, j'ai beaucoup dépensé, même pas que lorsque j'ai quitté mon emploi, mais même lorsque j'étais salarié, c'est un poste de dépense, honnêtement, qui m'a pris énormément d'argent. Et même de l'alcool, de manière générale. Un jour, j'ai essayé de calculer combien j'ai dépensé en alcool, mais c'est-à-dire que je ne me suis pas pensé, parce que je me dis, waouh, ça pète même des bières, je ne sais pas, de l'alcool ou du vin. C'est bien de temps en temps une bonne bouteille de vin, ça je ne te le cache pas, je continue à faire ça. Mais aller en boîte et payer une bouteille à 200 balles, 300 balles, plusieurs fois, j'ai fait non, 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 il y a un problème. Après, tu peux te le permettre si tu as les revenus passifs qui suivent. Ne va jamais prendre ton salaire et dépenser en boîte de nuit, comme ça. Ou ne serait-ce que payer une bouteille. Moi, le jour où en fait, j'ai tilté ça, c'est lorsque j'étais avec mon coach, on était justement en boîte à Toronto. Donc voilà, je célébrais un peu le succès que j'avais eu grâce à lui en affaires. Et voilà, on arrive en boîte et moi, je craque deux bouteilles. Comme ça, les bouteilles, elles arrivent. Et il me dit, mais l'argent, ça vient d'où ? Je lui dis, ben, ça vient de mes revenus. Il me dit, non, 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 tu n'as rien compris à ce qui se passe. Tu ne peux pas prendre ton argent que tu as travaillé et payer des bouteilles avec. Prends ton argent, investis-le et fais en sorte que ces revenus puissent te permettre de payer les bouteilles en boîte. Je peux te garantir que j'ai essayé de me faire rembourser les bouteilles, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Tu vois ? Donc, c'est pour te dire que les dépenses d'alcool, les clubs et tout, et nous, Africains, on a cette faceuse tendance de dire que voilà, quand tu rentres au pays, oui, l'enfant du pays, oui, le bouc entier, etc. Ça, c'est les gars qui te disent ça, là. Ils veulent ton mal. Mais il faut vraiment les fuir. Ça veut dire quoi ? C'est quoi ce délire que tu rentres, en vacances et on attend que ce soit toi qui arroses tout le monde ? Les personnes qui te disent ça ne t'aiment pas. Donc, franchement, il faut que tu changes d'entourage à ce niveau-là. Mais blague à part, c'est que c'est un gros poste de dépense. Moi, je pense que j'ai dépensé des dizaines de milliers. Ouais, je pense que je suis à plus de 10 000 euros ou de 10 000. Enfin, forcément. Forcément. Donc, clairement, là, c'est des économies que tu vas faire à ce niveau-là. Au-delà de ça, c'est que ça va te permettre quoi ? Déjà, ça te préserve en termes de santé. Je ne dis pas que je bois plus d'alcool. Je bois toujours de l'alcool, mais ça va te préserver par rapport à ta santé. Et honnêtement, voilà, tu vas être plus en forme pour mener à bien des projets. Après, c'est bien de se faire plaisir de temps en temps. Un anniversaire, des retrouvailles, etc. Voilà. Là, il y a moins d'arroser, mais de façon récurrente, tous les week-ends comme ça ou même... Voilà. Moi, vraiment, j'ai diminué ça. Et depuis que je voyage, voilà, j'ai diminué drastiquement le montant que j'ai dépensé en alcool. Et je peux garantir que je me sens beaucoup mieux. Je dors mieux. Je ne suis plus vif d'esprit pour les personnes peut-être qui sont en surpoids. Ça peut être un moyen également de perdre du poids. Donc voilà. Tout ça, franchement, je t'invite à essayer peut-être pendant, allez, 60 jours. Et tu verras. Franchement, tu me donneras des nouvelles à ce niveau-là. Rien que pour ta santé, des fois, faire des cures d'alcool, c'est-à-dire ne plus toucher, de faire des... Pardon, pas des cures, mais de faire une espèce de sevrage d'alcool pendant peut-être, allez, un mois dans l'année. Franchement, c'est top. Ça te préserve en fait. Le deuxième poste de dépense. Bon, ce n'est pas des dépenses très importantes, mais ça prend beaucoup de temps. C'est tout simplement tout ce qui est télé slash Netflix. Ça, la télé, bon, moi la télé, ça fait des années et des années que je ne regarde plus la télé. Avant, je regardais beaucoup la télé, genre les infos, notamment les informations. BFM TV. Tu regardes BFM TV, en fait, tu es assis comme ça et tu regardes et c'est au bout de peut-être une heure que tu te rends compte que toutes les 15 minutes, on répète la même chose en fait. Et tu es là comme ça, tu te dis, et bien évidemment, c'est des informations qui te bassinent le cerveau. On te dit, tu vois, c'est des choses négatives. Oui, le monde va mal. Oui, Corona, oui, Corona ceci, Corona cela. Non, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois. Mais les informations, ça te prend, au-delà de t'abrutir, c'est que ça te prend du temps. Moi, je te dis qu'au moment où je suis des informations, je ne les regarde pas. Et après, je ne sais pas, il ne faut pas être coupé du monde non plus parce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, une guerre qui éclate et tu n'es pas au courant, tu arrives, on te tue. Tu vois ce que je veux dire ? il faut être au courant un minimum. Mais le meilleur moyen d'être au courant, c'est de laisser les gens te parler de ce qui se passe dans le monde en fait. Donc moi, il peut y avoir un attentat qu'il y a eu dans un pays, ok, je ne vais pas être au courant à l'instant T, mais au bout de deux, trois jours, je vais être au courant. Pourquoi ? Parce que peut-être un ami va parler de ça dans le groupe WhatsApp dans lequel je suis ou je vais marcher dans la rue et je vais entendre des personnes parler de ça. Voilà comment moi je suis les informations et tu as les informations les plus importantes par rapport au monde, etc. Donc moi, je ne vais jamais m'asseoir devant la télé et regarder les informations. Ça, ça fait des années que je ne fais plus ça. Je peux te dire que chez moi, je n'ai pas le câble TV. je ne suis pas les informations. Il y a une télé, des fois de temps en temps, on regarde des films. Voilà. J'ai toujours Netflix. Bon, Netflix, c'est madame qui a son abonnement mais voilà, moi, je regarde très rarement les films, très rarement. Donc, à part certaines séries qui m'intéressent mais qui traitent souvent de business ou d'entrepreneuriat, voilà, j'essaie de suivre ce type de séries-là mais tu ne vas jamais me voir regarder cette saison de je ne sais quoi. Tu vois, de temps en temps, ça m'arrive mais rarement pour me récompenser, bien évidemment. Après avoir peut-être travaillé une bonne année, je me dis, ok, là, je m'accorde, allez, 10 jours de vacances et là, tous les matins, peut-être, je veux regarder 2-3 séries pour me changer les idées mais lorsque tu es actif, lorsque tu es en train d'entreprendre et mettre sur pied des projets, voilà, ne passe pas des heures à regarder les informations, ça te fait perdre du temps. Imagine, tu regardes, bien évidemment, ça c'est quelque chose que j'ai vérifié mais par jour, on peut regarder une heure d'information par jour. Donc, ça fait que sur un mois, tu passes près de 30 heures à regarder les infos. Donc, tu passes une journée comme ça en train de regarder même faire une TV où on te raconte des condamnés. Il faut stopper ça et utiliser ce temps-là pour faire autre chose. Ok ? Le troisième, et bon, c'est vrai que ça ne coûte pas cher, tout ce qui est télé, Netflix, etc., mais je pense que le manque à gagner par rapport au temps que tu mets devant la télé, il est énorme. Dis-toi juste une journée à regarder les infos, c'est une journée de travail, donc c'est une journée de salaire. Donc, si tu as 100 dollars la journée, si tu as 100 dollars ou 200 dollars la journée, par exemple, le fait d'avoir regardé les informations une heure pendant un mois, tu as perdu plus de 200 dollars ou 200 euros, très clairement. Le troisième poste de dépense que j'ai vraiment diminué, c'est les vêtements de marque, en fait. Et ça, c'est bon, ça, ça a été le cas depuis des années, mais c'était beaucoup le cas, je dépensais beaucoup au niveau des vêtements lorsque je travaille. Voilà, il fallait toujours pour vouloir impressionner la galerie, voilà, dernière paire de chaussures, dernière ceinture Gucci, Louis Vuitton, etc. Des fois, tu galerais même à payer ce genre de conneries, mais voilà, c'est des choses que j'ai arrêtées. J'ai toujours ça, mais voilà, moi, j'aime bien m'habiller comme je suis actuellement, tu vois, en short, chemise, tu vois, déjà, tu passes une aperçue, ça c'est bien, mais tu te sens, tu te mets moins la pression, surtout quand tu commences à, quand tu es libre, en fait, et c'est ça, et ça, j'ai remarqué ça chez beaucoup d'entrepreneurs qui sont indépendants, qui travaillent à leur compte, c'est que tu vas les voir, tu vas très peu les voir, en tout cas pour les plus simples, on va dire, tu vas très peu les voir habillés, voilà, derrière, dernières chaussures Gucci ou machin, etc. C'est des personnes simples, justement parce qu'ils ont vu l'importance, ils ont compris l'importance de ne pas forcément allouer beaucoup d'argent à ce type de dépense, en fait, parce que ça te, en plus de dépenser de l'argent, tu vas commencer à te comparer aux autres, tu vas te prendre des remarques en disant, ah ouais, on va penser que oui, tu as beaucoup d'argent, etc. Tu vas toujours vouloir la nouvelle ceinture, la nouvelle paire de chaussures, etc. Honnêtement, voilà, moi j'ai diminué mes dépenses à ce niveau-là. Après, je ne vais pas voir des articles de marques, j'en ai toujours, mais, j'achète ça moins fréquemment. Avant, c'était quasiment tous les mois, voire tous les deux mois. Là, je me dis, ok, une fois par an, je vais peut-être m'acheter un beau costume, je vais peut-être m'acheter, voilà, deux, trois beaux t-shirts, etc. de marque, mais voilà, ça ne va pas être non plus tous les mois comme j'avais l'habitude de le faire. Au même titre que les montres, avant, c'est ça que j'ai oublié de mentionner, j'ai dépensé énormément d'argent sur les montres. J'avais une Rolex et une Hublot. Bon, les montres encore, ça va dans le sens où, pour moi, ça prend ma valeur, c'est très liquide. Donc, j'avais acheté à l'époque une Rolex et une Hublot que même à un moment, j'ai dû revendre parce que j'étais en galère de sous pour investir. Pas que j'étais en galère de sous pour vivre, mais voilà, il me manquait de l'argent pour une mise de fonds. J'ai revendu les deux montres et j'ai récupéré de l'argent et j'ai investi en immobilier. Là, maintenant, je pense à me racheter une montre, mais ça va être dans le même style de me dire que, OK, là, j'ai une belle montre et également, c'est une satisfaction personnelle. Donc, c'est un accomplissement de se dire que, voilà, si tu atteins tel objectif à la fin de l'année, là, tu as le droit de prendre de l'argent de tes activités et d'offrir ça. Mais ça va être une dépense que tu peux facilement cash out, comme on dit, c'est-à-dire récupérer l'argent et puis, des fois, même faire des plus-values. Il y a des personnes qui gagnent de l'argent avec des montres de luxe. Donc, clairement, tout ce qui est marques, tout ce qui est chers, etc., tout ce qui est luxury, honnêtement, je préfère 10 000 fois mieux mettre ce montant-là dans des expériences. Me louer une villa, voyager, peut-être en business class, aller dans des pays que j'ai toujours rêvé d'aller. Voilà, vivre vraiment des expériences et je pense que, voilà, les expériences que tu vis, ça reste gravé dans la tête, tu vois, ce n'est pas la ceinture qu'on peut te voler du jour au lendemain ou que tu peux déjeter un t-shirt, comment dire, boutique, ta ménageure peut, moi, ça m'est déjà arrivé, repassage, elle te brûle le t-shirt, un t-shirt à 300 euros, tu vois, tu te dis, mais attends, tu vois, donc, c'est clairement, il y a même le risque à ce niveau-là. Donc, c'est pour te dire que vraiment, fais très attention à ces dépenses-là. Donc, c'est trois postes de dépense que j'ai en tout cas optimisé, voire diminué de façon drastique et qui aujourd'hui me permettent d'être plus libre. Donc, je n'ai pas de, je n'ai plus de problème à ce niveau-là. Donc, toi également, je te demande de faire le point sur tes dépenses, de voir les dépenses qui te prennent beaucoup d'argent et aussi beaucoup de temps parce que peut-être, ça peut être la télévision, ça peut être du Netflix, ça peut être tout ce qui est paris sportifs et des trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais compris. Les gars qui font, qui parient sur des, ou parient sur des gars qui tapent dans un ballon. pour te dire, paris sportifs, pour moi, je n'ai jamais compris l'intérêt. Et c'est un business. Et paris sportifs, c'est un business. Donc, il y a plus de perdants que de gagnants. Les gars, ils gagnent de l'argent. Tu vois, donc clairement, et ça, c'est des addictions des fois qu'il faut peut-être couper et crois-moi que tu vas gagner énormément d'argent. Moi, j'ai des amis qui passent leur vie à parier sur le football, sur le soccer. Mais ils vont te dire uniquement quand ils gagnent. Ah, j'ai pris 400 euros. Le gars ne va pas te dire que sur l'année, il a peut-être perdu 2000 euros. Tu vois, mais il va te dire, ah, j'ai gagné 400 euros. Et comme un bête, tu vas dire, ah, s'il a gagné 400 euros, c'est que je peux également gagner 400 euros. Moi, j'ai fait des paris sportifs quand c'était chaud lorsque j'étais étudiant pour payer mon loyer. Et moi, qui ne suis pas le fou, je parie sur des actions. À la quinzaine minute, il va tirer, ça va peut-être taper la transversale. Boum, et là, je prends de l'argent, tu vois. Des conneries comme ça, c'était vraiment du pur hasard. Heureusement, je n'ai pas perdu d'argent. J'en ai gagné, j'avais gagné l'équivalent de 1000 pounds. Ça m'a permis de tenir trois mois de puce en Angleterre sachant que je n'avais plus d'argent pour payer mon loyer. Voilà, c'est parce que je n'avais pas le choix et je n'avais rien à perdre en fait. Il me restait, je crois, 200 pounds. Je me suis dit, bon voilà, c'est le seul moyen pour moi d'avoir de l'argent rapidement. Ce n'est pas la meilleure des choses à faire mais voilà, ça a été un moyen pour moi également d'avoir de l'argent rapidement. Mais paris sportifs également, fais attention à ça si jamais tu es dans ce cas-là. Utilise-le, utilise cet argent pour investir en immobilier et tu peux te dire, ok, j'investis en immobilier et je me génère 150 à 200 de plus par mois que je vais brûler dans les paris sportifs. Là, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florian de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.